6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. Avec vous, ce matin on va évoquer la réalité de la liberté d'expression en Occident, notamment en France, ce pays dit des droits de l'homme et où la censure bat son plein depuis l'opération d'éluge d'Al-Aqsa. On va parler de l'interview de Mohamed Kassi avec le porte-parole de l'armée israélienne Olivier Rafovit et du scandaleux désaveu de TV5 Monde qui s'est excusé platement pour une question pourtant tout à fait professionnelle. L'interview accordée par le porte-parole de l'armée israélienne Olivier Rafovit dans le journal 64 minutes de TV5 Monde continue de faire des vagues. Dans un communiqué, la direction de l'information de TV5 Monde a affirmé que les règles journalistiques n'ont pas été respectées durant cet entretien. Un entretien mené par Mohamed Kassi, journaliste maison, entretien qui portait sur l'opération contre Reza, notamment sur le bombardement de l'hôpital Shifa. Mais les deux dernières questions posées aux militares israéliens ont provoqué une controverse pas possible. Pour TV5 Monde, je cite, elle donnait l'impression d'une équivalence entre les modalités d'intervention de l'armée israélienne et la stratégie du Hamas, organisation considérée comme terroriste. En vérité, le journaliste a démonté les thèses de l'armée israélienne qui disait qu'Israël respectait les droits de l'armée à travers deux questions. Entrer dans un hôpital pour vous, ça correspond au respect des règles et du droit international, en particulier humanitaire, a demandé Mohamed Kassi. Pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire, ça vous paraît normal ? ajoutera-t-il. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la fureur du porte-parole de l'armée sioniste. La direction d'information de la chaîne a également déporé l'arrêt trop brutal de l'interview qui, selon la direction, n'a pas respecté les normes en vigueur de maîtrise de l'antenne. En fait, Mohamed Kassi a mis fin à l'arrogance du porte-parole de l'armée israélienne qui ne répondait pas aux questions posées par le journaliste. En donnant la parole à une lecture différente du conflit, Mohamed Kassi a dérangé l'ordre établi en écornant le narratif dominant, à savoir qu'Israël menait une guerre contre des terroristes. Mohamed Kassi a été certes lâché par sa direction, mais une pétition de solidarité avec lui, mise en ligne par les internautes, a recueilli des millions de signatures. En fait, on assiste à un traitement pro-israélien de la plupart des médias français, un traitement de l'information pro-israélien. Quand on sait par qui ils sont dirigés, par qui sont dirigés ces médias, on comprend l'alignement sur les thèses et les versions israéliennes de cette guerre. Sauf qu'il y a en même temps une autre guerre, une guerre menée par les internautes, qui est celle de la guerre des images. Des images qui vont dévoiler les horreurs et les massacres de populations civiles, et non pas une guerre contre la résistance palestinienne, telle qu'annonnée par l'entité sioniste. Ensuite, même les journalistes occidentaux à qui Israël a permis la couverture de cette guerre, ils ont reconnu qu'ils étaient constamment encadrés par l'armée et qu'ils ne pouvaient circuler librement. On a vu des soldats arrêtés, plusieurs reporters, dont un reporter de CNN, qui voulait interviewer des malades et des réfugiés bloqués dans l'hôpital Sheffa. 72 journalistes ont été tués par l'armée israélienne lors de cette guerre. C'est dire combien ces témoins lui sont insupportables.